Ici un frère nous pose la question, salam alaikum, si on a prié les 11 araqahs et le 8 avec l'imam, est-ce qu'on peut reprier chez nous le dernier tiers? Reprends la question s'il te plaît. Donc si on a prié les 11 araqahs avec l'imam et le 8, est-ce qu'on peut reprier? Je comprends que la personne a fait 13 araqahs, 11 avec le 8, ou bien 10 avec le 8. Oui c'est ça, je pense plus que c'est 10 avec le 8. Ce qu'il faut comprendre la question, c'est qu'ici le frère dit j'ai prié avec l'imam. Est-ce que quand je rentre à la maison, est-ce que je peux encore prier d'autres araqahs? Bon, cette question en fait, on va dire qu'en fait il y a plusieurs araqahs ici. Mais déjà, la prière après le 8, la prière après le 8, il n'y a aucun ishqal. Il n'est pas du tout interdit de prier après le 8. Il est permis de prier après le 8. Ça a été rapporté de façon authentique que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a prié après le 8. Par contre, ce qui est réprouvé, n'est-ce pas, c'est le fait de faire deux 8 dans la même nuit. Parce que c'est venu dans le hadith de Tolq ibn Ali, je crois. Ça a été rapporté par l'imam Tirmizi, l'imam Nasaï, Abu Dawoud et bien d'autres. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Il a dit, il n'y a pas deux 8 dans une même nuit. Donc, si tu as déjà fait le 8, tu ne peux plus faire encore le 8. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Voilà, maintenant la question de le 8 que tu as prié avec l'imam. Voilà, si tu as prié déjà le 8 avec l'imam, si tu rentres chez toi et que tu veux encore prier, tu n'as plus à prier le 8. Pourquoi? Parce que le prophète a dit qu'il n'y a pas deux 8 dans la même nuit. Donc ici, ce que tu peux faire, c'est quoi? C'est des prières surrogatoires. Tu vas faire le chafin. On va dire que tu vas faire des prières surrogatoires, mais tu ne dois plus faire le 8. Maintenant, une question, comment on l'appelle, qui est rattachée aussi à ça, c'est la question, c'est le fait de prier plus de 11 raka. Le fait de prier plus de 11 raka pendant les prières de nuit là. Alors, on sait tous ce que, comment je peux dire ça, les débats que cette question, comment dirais-je, suscite. Je peux dire chaque année, les gens font toujours des débats par rapport à ça. Il ne faut pas ajouter 11, on va prier dans la mosquée, l'imam prie plus de 11, etc. Alors, dans les cours sur les prières surrogatoires, j'ai fait quand même un détail par rapport à cette question. Tout d'abord, il faut comprendre que quand on regarde nos savants, on ne trouve pas un savant qui a dit qu'on ne doit pas ajouter à 11 raka. Tout d'abord, on ne doit pas ajouter des raka. Donc, la limite, c'est 11. Après, 11, on ne peut plus ajouter. On ne trouve pas un savant parmi les anciens savants, n'est-ce pas? On ne trouve pas un savant qui a dit ça. Et Ibn Abdelbar mentionne même un consensus. Il mentionne même un consensus. Vous voyez. Bon, il y a certains qui disent que c'est rapporté de l'imam Malik, mais que c'est quelqu'un qui est maj'houl qui rapporte ça à l'imam Malik. Où on peut comprendre qu'il ne faut pas ajouter. Et je crois à une parole aussi d'Ibn Arabi, si je ne me trompe pas, on dit qu'il y a une parole comme ça où on peut comprendre qu'il voit qu'il ne faut pas ajouter, mais que ce n'est pas clair en fait. Ou que, voilà, la suite de ses propos montre le contraire. Dans tous les cas, Ibn Abdelbar mentionne un consensus qu'il est permis d'ajouter. Il est permis d'ajouter. Et je crois que j'avais mentionné ça dans mes cours lorsque j'ai parlé de cette question. Mais, c'est clair que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié plus de onze rakah. Que ce soit dans le Ramadan ou en dehors du Ramadan. Comme Aisha a dit, comme c'est venu dans le Sahih. N'est-ce pas ? Elle dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas du tout ajouté, que ce soit dans le Ramadan ou en dehors du Ramadan, il n'a pas ajouté sur onze rakah. Maintenant, certaines versions ont dit que le prophète a prié treize. En réalité, les treize là, c'est deux, n'est-ce pas ? Deux rakah surrogatoires de la prière. Après la prière de Aisha, vous savez qu'il y a des prières, n'est-ce pas ? En fait, deux rakah. Ce sont les deux là, ajoutés aux onze, qui ont été, n'est-ce pas, comptabilisés comme étant treize. Donc, le prophète n'a pas ajouté. C'est pourquoi même, comment je peux dire ça ? Il n'a pas ajouté sur onze rakah. C'est pourquoi même les savants, beaucoup de savants, je ne veux pas du tout, mais beaucoup de savants qui voient qu'on peut ajouter, ils te disent que c'est mieux de te limiter à onze rakah. Moi, je pose une question. Si les gens s'arrêtent à onze rakah, ils auront un péché, ils n'auront pas un péché. Alors, pourquoi les gens parfois se mettent dans des situations où, c'est-à-dire que ça crée des polémiques où, en fait, ce n'est pas nécessaire. On n'a pas vraiment besoin de ça. Le prophète a prié onze rakah. Si nous tous on décide de prier onze rakah, on aura un problème, on n'aura pas de problème. Les imams peuvent décider de prier onze rakah. Vous voyez ? Au lieu de faire en sorte qu'on prie dans la mosquée, des gens vont arrêter, ils vont dire non, moi je ne peux pas dépasser, je m'avais chez moi pour ceci, cela, je veux continuer chez moi. Vous voyez ? Donc, ça c'est un point qui est important. Donc, celui qui a prié déjà, le 8 avec l'imam, si l'imam a, comment l'appelle, il a fait moins de onze rakah, parce que ça aussi, les gens ne savent pas, mais on peut, n'est-ce pas, prier moins de onze rakah. On peut prier sept rakah. On peut prier cinq rakah. Vous voyez ? Et comme je disais, lorsque j'étais au Gabon, lorsque je dirigeais, n'est-ce pas, les prières du Tarawih, je disais qu'il faut parfois aussi que les imams, comment je peux dire ça, il faut qu'ils changent aussi, pour que les gens sachent aussi que cela, c'est venu aussi dans les textes. Donc, ce n'est pas seulement, chaque fois, il faut seulement faire le même nombre là, le même nombre là, au point où celui qui va venir faire le contraire, on va dire, non, ce n'est pas la sunna, et on va voir que celui qui est en train d'apporter une nouvelle religion, il apporte quelque chose de nouveau, alors que ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est dans les textes, vous voyez. Donc, il faut parfois aussi varier, on fait ce qui est venu dans la sunna, pour que les gens puissent connaître que voilà, ça aussi, c'est dans la sunna, et puis les gens appliquent cela. Donc, si la personne a prié avec l'imam, 11 raquats, déjà, moi, ce que je conseille à cette personne, c'est de se limiter à ceux-là. Mais si la personne a prié avec l'imam, moins de 11 raquats, ok, moins de 11 raquats, il n'y a pas d'ishqa, elle peut encore faire d'autres raquats jusqu'à arriver à 11, vous voyez. Mais, je dis bien, ce qui est mieux, ce qui est mieux, parce que moi, jusqu'à présent, j'ai du mal, n'est-ce pas, à dire que le fait d'ajouter, prier plus de 11 raquats, c'est une bida. Il y en a qui disent, non, c'est une bida, même. Cheikh Al-Ban, il était vraiment dur sur cette question-là. J'ai du mal à donner cette position, bien cet avis. Pourquoi ? Parce qu'il y a un ijma qui a été mentionné d'Ibn Abdelbar. Je n'ai pas encore vu ceux qui contredisent cela. Donc, dire comme ça que, voilà, c'est une bida à l'ajouter, j'ai du mal, mais le mieux quand même, c'est de se limiter à 11. La personne se limite à 11 et la personne sort de tous ces problèmes-là. Donc, si l'imam a prié 11 raquats, tu as prié 11 raquats avec l'imam, on a dit Donc, ne fais plus de 8 et le mieux pour toi, c'est que je te limite à ça. Si l'imam a prié moins de 11 raquats, ok, et qu'il a fait le 8, ici, ne fais plus de 8, mais tu peux faire le shafa. Par exemple, l'imam a prié, je ne sais pas moi, 7 raquats. Tu peux ajouter jusqu'à arriver à, comment on appelle, à 11 mai, plus de 8, plus de 8. J'espère que j'ai répondu à la question de la personne. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination ! Merci. 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 Merci.